Est-ce que vous pensez qu'on est en démocratie ? Il y a quelque chose que peu de Français savent, enfin moi je ne le savais pas, c'est que vous avez voté non au référendum de 2005. Alors, il y a quand même beaucoup de choses comme ce référendum piétiné qui font tendance à croire qu'on n'est pas en démocratie. Par exemple, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de proportionnel. Les députés doivent suivre les consignes de vote du parti. Ça, ce n'est pas très démocratique. Il y a un transfert de souveraineté important à l'Union Européenne. Justement, il n'y a pas de monnaie nationale, il n'y a pas de frontière, il n'y en a plus. Le cumul des mandats, vous en avez parlé. Je les avais notés avant, mais... Bon, maintenant on a parlé de Marine Le Pen, il faut publier les signatures de maires pour pouvoir se présenter. Il n'en faut pas simplement 500. La liberté d'expression, on en a parlé aussi, elle est relativement limitée par des lois et des tabous moraux de toutes sortes. Et les médias, on n'en a pas parlé, mais on a l'impression quand même qu'ils invitent un peu toujours les mêmes. Donc, est-ce qu'on est en démocratie selon vous ? Écoutez, moi je viens de lire une expérience assez peu démocratique. Les Français ont l'impression que bon, voilà, au moment de lire, ils élisent les types qui sont candidats. Mais ce n'est pas à ce moment-là qui est important en fait. C'est l'investiture, c'est la présélection. Ce qui se présente devant les Français, c'est ceux qui ont été autorisés par le système à se présenter devant les Français. Tous les autres, ils ont été passés au filtre. Et le système, il reconduit automatiquement les sortants. Vous avez été condamnés par la justice, vous avez été battus plusieurs fois, ben, qu'à cela ne tienne, vous êtes sortants, on vous reconduit automatiquement. C'est comme ça qu'on retrouve un système, une démocratie fossilisée. C'est pour ça que les gens ont le sentiment que ça ne change pas. C'est toujours les mêmes qui disent la même chose, même quand ils ont échoué. Eh ben, ils reviennent toujours, ils n'ont pas honte de revenir devant les Français. Et c'est pour ça qu'ils ont le sentiment que ça ne bouge pas. Parce qu'il y a une partie qui leur est cachée, qui est complètement occulte, qui se passe dans les couloirs des partis politiques. C'est un système de cooptation, c'est un système d'héritiers, c'est un système de sortants. On se tient les coudes. Même quand on n'apprécie pas le bonhomme qu'on réinvestit, on se dit qu'il faut quand même le réinvestir, parce que si on remet en cause l'automaticité, eh ben, eux-mêmes, peut-être, ils sont remis en cause. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que... il s'est caché, et puis voilà. Et puis, quand le jour du vote, ils croient que ceux qui sont en face sont des gens qui sont venus parce qu'ils le voulaient, ou parce qu'ils pouvaient faire. Non, c'est parce qu'ils ont été sélectionnés par le système, c'est un filtre. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas de femmes, pas d'ouvriers, parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas. Ils ne voient pas les codes politiques. Ou alors, ils partent en kamikaze, sans étiquette. Mais avec peu de chance d'être éleux. Avec peu de chance d'être éleux. Avec beaucoup de chance d'être super endettés à la fin, et tout perdre. Voter utile, voter pour le système. Pour qu'il perdure encore plus. Et on a déjà eu ce débat. Et on va l'avoir encore. Donc, à un moment, je me dis, bon, ça ne viendra la révolution, elle ne viendra pas de ces messieurs, mais du peuple. Je ne vois pas... Ce que je raconte là, on ne va pas plaider à ma faveur, mais... Absolument, c'est le peuple qui est... Non, mais moi, c'est populiste, machin. Non, 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 c'est pas populiste. C'est qu'il y a un moment, ça suffit. Si l'Assemblée Nationale n'a plus de pouvoir, parce que c'est l'Union Européenne, maintenant, parce qu'il génère la plupart des lois... Oui, moi, j'ai voté non à la Constitution, parce que je suis pourtant jeune, j'ai grandi avec l'Europe, j'adore ses formes d'art, tout ça, l'absence de frontières, génial. Mais c'est une Europe... Enfin, par exemple, d'abord, elle est techno. Il y a des types qui dirigent l'Europe aujourd'hui, ils ont été élus par personne. Personne. Oui, les commissaires, ils sont pas bien l'orment. Il n'y a eu pas de personne. Voilà, premièrement. Deux, on envoie des gens. Je sais pas, elles peuvent incarner l'Europe politique. Je suis pas sûr. Quand on désigne Van Rompuy ou Ashton, c'est sans doute des gens de très grande qualité. On a le sentiment qu'ils ont été mis là parce qu'ils gênaient personne. Et du coup, quand l'Europe parle au monde, pas d'une seule voix, et pas d'une voix forte. Et puis l'élargissement, on peut plus... Tous les premiers janviers, on découvre un peuple qui dit « Ah, on est contents, on faut des artifices, on rentre dans l'Europe. » Ah bon ? Mais comment ? Qui a décidé ? Quand ? On n'est pas au courant. Donc tout d'un coup, il y a un peuple de l'Est, ou d'ailleurs, qui décide. On nous dit « On nous rentrons dans l'Europe. » Ah, c'est très étonnant. Mais ça va continuer comme ça jusqu'à quand ? Et à quel moment on va poser la question des institutions et des objectifs politiques de l'Europe ? Je suis un peu fatiguée de voir que quand les peuples décident en vote, on décide par je ne sais quel moyen, toujours dans les coulisses, de changer ce vote. C'est-à-dire que les gens ont dit « Non, la conscience 2005, mais elle est revenue par la fenêtre. » Et ça, je trouve qu'il faut respecter le vote populaire. Les gens ne sont pas anti-européens, ils ne veulent juste pas cette Europe-là. Et on sent un système qui voit que le peuple gronde, mais qui ferme la porte. La liberté d'expression, on en a parlé aussi, elle est relativement limitée par des lois et des tabous moraux de toutes sortes. Tout cela confirme admirablement ce que j'ai expliqué dans ma vidéo intitulée « Déchirez votre carte délecteur ». Dans notre République, la liberté d'expression est réservée aux adeptes du politiquement correct et à ceux qui finalement n'ont rien à dire. Pour les vrais dissidents, tout est verrouillé au nom de ces mêmes valeurs républicaines. Voilà pourquoi j'ai toujours prêché contre cette société la lutte frontale et directe, sans aucun respect pour les règles du jeu qu'elle prétend nous imposer, à commencer par le jeu des élections. Déchirez vos cartes d'électeurs et faites des quenelles devant les urnes. De même, ne réclamez pas la parole au nom d'un prétendu droit à l'expression qu'on ne vous accordera jamais, mais faites une quenelle et prenez la parole afin de vous exprimer. Enfin et surtout, rejetez les mensonges du politiquement correct et tournez-vous vers la vérité qui seule rend libre. Tout cela sans haine, sans colère ni violence. Cette recherche de la vérité dans la paix, c'est la plus belle quenelle intellectuelle que vous puissiez faire au système à ses valeurs, à ses lois, à ses juges, à ses flics, à ses chiens de garde, à ses délateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la dernière question, est-ce que vous pourriez nous dire si vous aviez un mot pour définir la bonne stratégie pour la France en un seul mot ? Quelle serait-il pour nous ? Parce qu'en politique, il faut faire... Révolution. Révolution. Ah oui, révolution. D'accord. C'est pas une révolution. Il faut renverser la table. Alors, si il faut renverser, on ne peut pas utiliser le système, ce qui est proposé par le système. De toute façon, si le système ne se révolutionne pas lui-même, le peuple fera le travail. C'est aussi bête que ça. Moi, je suis très, très, très étonnée du décalage qu'il peut y avoir entre la fossilisation du système et la volonté des gens de renverser la table. Les types qui dirigent l'Europe aujourd'hui, ils ont été élus par personne.